De retour pour la correction de notre calcul du tarif d'hôtel. Donc il fallait aller sur le site internet du Novotel Massy-Palaiso. Alors il y en a plusieurs dans la chaîne d'accord, mais une fois que vous arrivez en fait sur le moteur de recherche, vous mettez Novotel Massy-Palaiso, il vous propose, donc vous rentrez les dates. Alors une petite subtilité, quand on veut dormir les nuits du 6, 7, 8, 9 juin, il faut dire qu'on arrive le 6 et qu'on part le 10. Si vous mettez le 9, et bien il manque une nuit. On libère la chambre en général à midi, et donc on est officiellement en réservation d'hôtel une journée de plus. Donc en fait une fois qu'on a mis les dates, etc. Ils nous proposent ça, ils vous disent, oh là là, mais comment je fais moi pour savoir le prix de chaque nuit. Et bien il faut cliquer sur conditions tarifaires. Là donc vous voyez un lit double et un canapé lit, une personne. Il pourrait du coup même venir avec d'autres personnes, le directeur ou la directrice pourrait venir accompagner. Bien sûr à ce moment-là vous ne prendriez en charge que ses frais à lui, pas les frais de sa femme par exemple. Et là vous vous descendez et vous avez le tarif. Donc le tarif du 6 juin c'est 84,65 euros. Après c'est voyez, 107 euros pour du 7 au 8, et le 8 et le 9, et bien c'est plus cher, 123 euros. Vous voyez en fonction de la nuit, ce n'est pas forcément le même montant. La nuit du dimanche soir est moins chère parce que je pense en fait que c'est plutôt quelque chose pour les personnes d'affaires, et donc il n'y a pas grand monde le dimanche. Et vous avez après le petit déjeuner en plus, voilà, et donc ça ce sera dans vos frais de repas. Mais là pour l'hôtel, donc la question c'était ça, il fallait mettre donc ça. Voilà, donc je vous ai mis sur le corrigé, donc j'ai complété sur le corrigé, et je vous ai fait des copies d'écran aussi pour que vous voyez, voilà, le tarif. Donc une petite recherche, il y a parfois des moteurs de recherche qui vous permettent de calculer les tarifs. Mais quand vous savez déjà où vous voulez, en plus là vous allez prendre plusieurs chambres, des locations de salles, etc. Il y aura moyen quand même de leur demander une réduction sur le prix. Parce que ce n'est pas pareil quand on prend juste une chambre et quand on en prend plusieurs. Donc là ça vous permet sur le site internet de calculer pour tous les directeurs en fonction de ce qu'ils auront à faire. De calculer combien de salles de réunion vous voulez aussi en fonction du programme, combien de places. Est-ce que vous voulez plusieurs salles s'ils sont en petits groupes, par exemple. Une fois que vous aurez un peu fait tous vos besoins, vous pourrez téléphoner à Novotel Massy pour dire, voilà, expliquer votre projet. Ils vous envoient un devis, il faut que vous recevez le devis. Parfois ils vous font directement une réduction, parce que vous allez aussi prendre les repas bien sûr, donc ça va être un gros gros budget. Et bien, soit ils vous font une réduction directement, soit après vous leur téléphoner en disant, est-ce que vous pouvez faire un geste commercial de contenu, voilà, on est voisin. Nous on peut aussi, par exemple, faire un geste commercial sur le trampoline parc, par exemple, pour vos clients. On peut aussi faire des échanges de bons procédés. Et ça pourrait tout à fait intéresser des clients du Novotel Massy-Palaiso, d'avoir des réductions au trampoline parc, voilà. Alors ensuite, donc la formation commencera le lundi 7 à 10h, elle terminera à 16h. Alors pourquoi souvent les formations commencent comme ça ? Et bien pour que les gens puissent partir le matin très tôt et rentrer chez eux très tard, ça évite des nuits d'hôtel. Non pas que vous soyez pingres, mais parce que les gens en fait n'aiment pas trop dormir en dehors de chez eux. Donc beaucoup de formations qui durent plusieurs jours ont ce genre de format. Donc, et comme je disais préalablement, en fonction des durées de trajet, il faut donc parfois ajouter une ou deux nuits d'hôtel. Donc cette activité-là, vous pouvez la faire demain, puisque les élèves, vous ne venez pas non plus demain matin. Si vous voulez l'enchaîner aujourd'hui, vous pouvez l'enchaîner aujourd'hui. C'est pour ça que je la fais sur la même vidéo. Donc les directeurs ont des voitures de fonction. Ça, ça se fait beaucoup quand vous avez des directeurs, les commerces, etc. ont des véhicules payés par l'entreprise. Et donc quand ils effectuent des déplacements, vous devez quand même, vous en tant qu'employeur, payer des frais d'essence et le payage. Donc ils ont tous la même voiture, une citadine, essence. Et le prix du litre d'essence est actuellement à 1,33€. Donc pour la SNCF, puisqu'en fait, le sujet se fait, est-ce qu'on prend plutôt une voiture ou est-ce qu'on prend plutôt le train ? Nathalie a déjà trouvé les tarifs pour calculer les coûts. Et donc pour calculer les coûts de transport en voiture, vous pouvez utiliser le site internet via Michelin. Mais vous avez parfois l'habitude d'utiliser d'autres applications dont je vous laisse libre pour cette recherche. Mais il faut que vous ayez le temps et le coût en essence, combien ça va coûter pour une citadine qui roule en essence. Pour aider Nathalie à effectuer le comparatif, pour les directeurs de Lyon, Lille et Toulouse, on ne va faire que trois, on ne va pas faire tous les directeurs, on complète en fait des petits tableaux que Nathalie a préparés. Donc vous mettez la durée en train, et après pour la voiture, vous faites les recherches, le tarif en seconde et le coût, est-ce qu'il faut éventuellement dormir à l'hôtel ? Donc vous rajoutez à ce tarif les 84,65€ de l'hôtel, je vais vous faire grâce des 16,50€ du petit déjeuner. On va ajouter le petit déjeuner, donc 84,65€ plus 16,50€, il faudrait même prévoir 20€ pour le repas du soir. Donc vous ajoutez 84,65€, 16,50€ et 20€ pour le repas du soir, 20€ tout seul, déjà ils vont avoir un beau repas. Donc vous calculez le coût supplémentaire hôtel, donc plus les repas, je n'ai pas prévu mais vous pouvez le rajouter. Donc ça pour le train, vous avez toutes les informations là-dessus. Et pour la voiture, je vous laisse faire. Donc vous faites le tableau pour Lyon, là après vous me dites à votre avis qu'est-ce qu'on va prendre. Pour Toulouse, pareil, à votre avis qu'est-ce qu'on va prendre. Et pour Lille, et là encore à votre avis qu'est-ce qu'on va prendre. Voilà, et donc après cette activité, on le fera en fait en bureautique la semaine prochaine ou cette semaine, je vais voir ce qu'on a le temps de faire au cœur de toute façon la semaine prochaine. Voilà, bon courage et puis on se retrouve pour la correction quand même. A tout de suite. Merci.